Maintenant, de nombreuses personnes ont manifesté aujourd'hui à Montréal à l'occasion de la Journée internationale de visibilité transgenre. Les manifestants ont notamment réclamé la dissolution de ce qu'on appelle le comité de SAGE, qui a été formé au mois de décembre par le gouvernement de François Legault. C'est ce groupe chargé de le conseiller sur les questions liées à l'identité de genre. Avec nous pour en parler, Céleste Trianon, qui est juriste et activiste trans. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous dites que c'est un comité qui est une insulte pour les personnes non-binaires, les personnes trans. Pourquoi vous dites ça? Pour plusieurs. Et en fait, la raison principale, c'est que c'est un comité qui est chargé de parler des enjeux des personnes trans sans qu'on ait une seule personne trans là-dessus. C'est un peu comme si on avait un comité sur la condition féminine sans femmes. Le gouvernement s'est fait poser la question là-dessus. Ils ont dit qu'il y a quand même un conseil. Le conseil québécois LGBT qui travaille avec le comité. Vous n'estimez pas que c'est suffisant? Absolument pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de perspectives que beaucoup de personnes trans n'ont. Ça nécessite justement d'être trans pour connaître ça ou au moins être experte dans ce sujet-ci. Ce que souvent, la population générale n'a pas. C'est d'ailleurs pourquoi l'on voit autant une panique morale autour des écoles, entre autres. C'est un sujet délicat, un sujet controversé. Vous êtes d'accord avec ça? L'enseignement, entre autres, dans les écoles? À quel âge on devrait commencer à enseigner ces questions d'identité de genre aux jeunes? Je veux dire que c'est vraiment au final, c'est le meilleur intérêt de l'enfant qui doit prôner. Et à cause de ça, ça dépend. Bien sûr, ça peut être enseigné un peu plus tôt, un peu plus tard. C'est sûr que même les experts ne s'entendent pas, mais si une chose est certaine, c'est qu'enseigner l'identité de genre peut être faite de différentes manières selon l'âge des jeunes. Puis ça peut être fait dans l'optique justement de réduire de la discrimination versus plutôt, comme certains le disent, en guillemets, en offrir les enfants. Sauf que le gouvernement, lui, recherche des normes pan-québécoises pour ça. On ne peut pas établir ça au cas par cas en fonction des jeunes. On doit avoir des normes pour les écoles. Justement, pour ça, l'important, c'est de s'assurer qu'on enseigne la non-discrimination envers les personnes trans. Ça, c'est vraiment le point fondamental derrière l'identité de genre. Et ça revient à un autre sujet. Ce n'est pas essentiel de tout comprendre sur la transtude afin de respecter les personnes trans. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais juste savoir que ce sont des personnes qui existent et qui méritent de vivre en dignité. Tout comme moi et toi. C'est ça l'important. Il y a encore beaucoup de discrimination? Parce qu'on en parle de plus en plus des personnes trans, LGBTQ. La communauté est de plus en plus active, de plus en plus reconnue. Malheureusement, oui. L'année passée, l'été, on a constaté des attaques violentes envers une femme trans. Juste marchant dans le village, en septembre dernier, j'ai eu plusieurs cas d'un resto qui a refusé le service à plusieurs personnes trans. Un peu comme back-to-back. Parce que ces personnes sont trans spécifiquement? Exactement. Ou qu'ils portaient justement un drapeau trans ou comme des symboles qui indiquaient quelles sont les personnes trans. Qu'est-ce que ça va prendre, selon vous, pour corriger cette situation-là? Bien sûr, on a déjà des protections juridiques de facto, comme la Charte québécoise existe. C'est illégal de discriminer. Mais il faut aussi prendre en note le fait que l'accès à la justice est extrêmement difficile en ce moment. Les délais à la commission des droits de la personne sont ridicules, souvent plusieurs années. Donc, pour rendre ça plus facile pour les personnes victimes de discriminations, il faut mieux leur équiper et mieux équiper le système de justice afin de mieux répondre à leurs besoins. Le message est passé. En tout cas, Céleste Réanon, juriste et activiste trans, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir à ICN. De rien. C'est un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.